Merci à tous d'être présents. Le thème ce soir, c'est le design. Aller au-delà de toutes les idées reçues qu'on a sur le design, sa version artistique, sa version industrielle, pour parler design des organisations. On vous souhaite une très bonne soirée en présence de nos deux invités que je remercie chaleureusement et on démarre après tout ce retard pris. Voilà, c'est à vous. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume, je suis concepteur-designer, j'ai été formé à l'école de la rapidité et je suis co-créateur de Ergonome avec Laurent Pio qui est parlé ce soir. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Oscar Depréneuf. Je suis étudiant en double cursus avec une licence 3 de philo et un M2, un Master 2 à Erig. Ça fait un an que je travaille chez Ergonome et que je m'immerge dans le vaste sujet du design des organisations. Et l'occasion aujourd'hui, du coup, pour moi, j'espère de compléter le point de vue aguerri de Guillaume. Comme Oscar, comme Stéphane, on va voir s'il mérite son année. Le plan de la soirée, en fait, le design des organisations humaines, comme on le présente, comme on vous le propose, c'est vraiment une démarche heuristique qui s'est faite tout au long des 25 dernières années. Ça fait 25 ans que je suis designer, je montais plusieurs entreprises. J'ai fait plein de projets différents. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est qu'on va vous transmettre quelques clés de compréhension, seulement quelques clés, parce que c'est un domaine qui est très, très basse, comme vous allez le constater. En tout cas, on va vous en donner au moins trois. Et on va vous présenter nos trois piliers en mixant en angle à chaque fois avec un exemple. Et Oscar qui nous fera un apport théorique complémentaire pour vous aider. On espère quelque chose qui soit le plus complet possible. Là, on ne reproduit pas le visible, il rend visible. Je regarde les personnes que je vois demain, parce que ça va être un des sujets de demain. Mais Paul Klee, quand il a expliqué cette phrase, quand il a mis cette citation en avant, vraiment, il a ouvert le champ des possibles au début du XXe siècle. Et il montre que l'art permettait de comprendre différemment le monde. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a fait cette présentation pour vous présenter ce qui constitue chaque organisation, ce qui la rend visible et en plus, ce qui est le fondement de notre agence. Que ce soit la raison d'être dont on va parler, le design management ou le design d'espace. Ce sont des éléments qui permettent de rendre visible une organisation sans plus attendre. Oscar ? Et du coup, vu qu'on s'intitule design des organisations humaines, on va déjà commencer par regarder un petit peu le sujet du design tout court. Si on veut définir le design, qu'on tape la définition du design sur Internet, on se retrouve souvent sur Alliance France Design, qui est le syndicat du design en France. Et ils nous disent qu'en fait, on n'a pas de définition figée du design. Il n'y a pas vraiment de définition du design. Parce que le design, c'est quelque chose de protéiforme. En fait, c'est une démarche qui est itérative et qui va beaucoup varier et s'adapter en fonction de son époque avec des designers qui évoluent au fil du temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment figer une définition du design. Oui, exactement. Et ce qui nous a poussé avec Laurent à créer Ergonome, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, je vais vous citer quelques exemples de ce que j'ai fait il y a 25 ans. Vous verrez qu'à chaque fois, j'ouvrais une porte du design, je comprenais quelque chose de nouveau et j'avançais comme cela. Laurent, lui, a un parcours totalement différent. Il a fait Vattel. Il a été ensuite stagiaire dans une agence qui s'appelait Sagarmata, qu'il a ensuite dirigé pendant 10 ans. Donc Sagarmata, pour ceux qui ne connaissent pas, agence comme interne et comme événementielle. Donc, il a un parcours différent et très complémentaire d'une autre. Et ensuite, c'est nos deux parcours d'entrepreneur qui a été le dernier des clics et qui nous a invités à expliciter et à proposer Ergonome aux entreprises. Avant cela, je voulais vous citer trois exemples de missions que j'ai réalisées qui vous montreront trois ans de différent. Le premier, et en plus, c'est un des sujets du moment, c'était le foot. A l'époque, c'était la Coupe du monde de foot à Lyon, notamment, à Lyon et à Montpellier. Et même si je ne comprends rien du tout au foot, je me suis retrouvé à être invité à m'occuper de la signalétique depuis les parkings jusqu'aux tribunes. Le brief était, voilà le point de départ, voilà l'arrivée, voilà la charte graphique. Même eux, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Donc, je me suis retrouvé à gérer 50 000 personnes dans le coup pour les événements et à me rendre compte que la signalétique, que je ne connaissais pas du tout, c'était un mix de théorie, c'est-à-dire la bonne information au bon moment, au bon endroit pour la bonne personne. Une partie graphique, c'est-à-dire que tout ça, il faut le mettre en image, il faut rendre l'information lisible. Une partie technique, c'est-à-dire qu'il faut construire et concevoir un objet. Et une partie fabrication et pose. Donc, c'était très complet. Et c'est déjà là que je me suis dit, il se passe quelque chose avec cette multitude de paramètres. Et la première agence que j'avais créée, qui s'appelait Altitude, était spécialisée en design analytique. Dans la foulée, je me suis tué de la ville de Nîmes sur le parcours patrimoine de la ville de Nîmes. Et là, j'ai pris conscience d'un autre paramètre, qui est les visiteurs, qui sont les visiteurs. Quand on est dans un parcours patrimoine comme cela, on peut créer très, très facilement de la frustration. Une chose toute bête auquel on n'avait à l'époque pas pensé, c'est que si vous numérotez les panneaux, les personnes vont être angoissées de peur de rater un panneau. Et en fait, ça devient un peu désagréable de se promener parce qu'on est toujours dans une attente qui, au final, ne correspond pas vraiment à ce que le commanditaire souhaite. Donc, on a modifié un peu le process et on n'a mis aucun numéro. Par contre, on a multiplié des plans avec des cercles concentriques en disant, voilà ce que vous pouvez voir à 5 minutes, à 10 minutes, à 20 minutes. Et on invitait les gens à se promener et avoir peut-être davantage de serendipité dans leur travail, dans leur parcours, en tombant comme ça au gré d'une rue sur autre chose qui n'était pas prévue. Donc là, j'ai fait conscience de l'impact intellectuel de tous ces objets qu'on mettait dans l'environnement et du rôle du designer qui était bien au-delà de faire uniquement un objet. Et le dernier exemple que je voulais vous citer, c'était... Donc là, on est vraiment dans une chronologie. C'était du mobilier urbain. On a été bureau d'études en fabriquant de mobilier urbain pendant quelques années. Et donc là, c'était vraiment comment on insère un objet dans une ville, dans une cité, dans un environnement, son impact visuel, son côté... Ces matières qu'on exploite, le côté RSE, développement durable, la notion sociétale. Et donc, vous voyez au fur et à mesure que c'était vraiment un ensemble de prestations qui sont corrélées au fur et à mesure de ces années-là. Donc... Alors... Du coup, si on revient sur le sujet du design, même si on n'a pas forcément de définition précise, de ça, on peut quand même en dégager quelques caractéristiques. Déjà, premièrement, le design, c'est un processus intellectuel parce que ça nous demande de nous mettre dans une méthode en suivant différentes étapes. Donc, bien suivre un processus intellectuel de création. Évidemment, c'est un processus créatif. C'est aussi un processus pluridisciplinaire parce que quand on est sur un projet de design, on peut travailler avec des personnes de différentes branches. On peut travailler avec des data scientists, avec des scientifiques, avec des philosophes, avec n'importe quel type de profil. C'est vraiment une démarche qui est ouverte à tout et qui convoque n'importe quelle discipline pertinente pour résoudre une problématique. Et enfin, c'est un processus qui est humaniste. Pourquoi humaniste ? Alors, ce n'est pas juste de la philanthropie. Humaniste, c'est aussi parce que c'est une démarche qui est centrée sur un utilisateur final. Donc, voilà, design, c'est toujours orienté vers un utilisateur final. Donc, c'est humaniste parce que, du coup, c'est forcément tourné vers un autre. En plus, c'est toujours orienté solution. C'est-à-dire qu'on est toujours en quête d'apporter quelque chose, de proposer quelque chose. Et cette transversalité du design, on va, je pense, vous la faire toucher du doigt et vous verrez que, malgré les trois piliers qui constituent Ergonome, tout est transversal en permanence. Et même nous, il y a un moment où on rentre par une porte, mais on ouvre un peu celle d'avant, on ouvre celle d'après. Et c'est à la fois la richesse et à la fois la complexité pour rendre les choses simples dans la présentation. Et maintenant, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on a vraiment un aperçu plus appréhendable de ce qu'est le design ? En fait, dans le langage commun, dans la pensée commune, on a plutôt tendance à penser que le design, souvent, c'est designer des voitures, c'est designer des meubles, c'est souvent designer des objets. Et en fait, on se rend compte quand même que le design, c'est un petit peu plus une méthode qu'un produit ou service. Et dans cette méthode, on peut noter qu'il y a différentes étapes. Il y a toujours une étape d'immersion, durant laquelle on accueille le sujet, on s'immerge dans le sujet sans se projeter dans une solution. On va juste s'imprégner des différents éléments du sujet qu'on traite. Il y a ensuite une étape de conception, durant laquelle on va peut-être définir un petit peu plus le problème pour tenter de le résoudre. Et puis, toujours une étape de concrétisation, parce que vu que le design s'est orienté vers un utilisateur final, il y a toujours cette étape d'itération, de concrétisation, où on va mettre ça en place avec des utilisateurs. Donc, ça peut paraître parfois surprenant, parce que comme je vous le disais, on a une définition souvent dans le langage commun qui n'est pas tout à fait la même. Mais je pense que pour la plupart des personnes qui sont ici, ça ne vous surprend pas forcément, parce que vous êtes beaucoup à connaître le design thinking, donc la pensée design. Le design, en fait, c'est aussi une pensée. C'est une pensée qui est assortie d'une méthode. Donc, si on prend le design, on a l'étape d'empathie, définition, idéation, etc. Et en fait, l'intérêt d'avoir cette méthode dans le processus créatif, c'est de respecter des temps différents dans le processus de création. On a un esprit, très souvent, et ça, on l'a vu étudiant à Eric dans les ateliers qu'on a fait sur du design thinking, on l'a vu quand on était sur des projets et qu'on n'était pas habitué à cette méthode. Quand on est en phase d'immersion, on a souvent, très souvent, tendance à se projeter tout de suite dans la solution. C'est un réflexe, je pense, que beaucoup de personnes ont. Et le fait de s'astreindre à ce genre de méthode, ça permet de respecter des temps et ne pas se projeter tout de suite dans la solution. du coup, ça permet de garder l'esprit un petit peu plus ouvert et de laisser ouvert le champ des possibles. Et maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est le design, on va se rapprocher un petit peu plus du cœur de notre sujet. En fait, on prend la méthode du design pour l'appliquer à l'objet qui nous intéresse, qui est l'organisation humaine. Exactement, nous avons extrait la pensée du designer pour nous la réapproprier dans un autre contexte qui est celui de l'entreprise. En fait, avec Laurent, on est parti du constat suivant. C'est que tout entrepreneur a au moins deux mots qui viennent le perturber en permanence. C'est cette notion de complexité, cette notion de dualité. Complexité parce qu'un entrepreneur, il est toujours dans l'action pour gérer les urgences du quotidien et en même temps, toujours dans la vision pour fixer un cap à partager avec ses équipes. Donc c'est sur ces deux mots et sur ce fait qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut exploiter toute cette masse de travail, toute cette méthode de travail pour apporter quelque chose. Et en plus de ce fait-là, avec Laurent, on est convaincu que le travail est utile humainement et économiquement s'il a du sens. Et donc nous, on se propose d'aller chercher ce sens pour deux objectifs. Aider l'entrepreneur à penser une organisation utile, son organisation utile et à activer son pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment les deux axes que l'on prend et qu'on va se développer à vos côtés maintenant. Du coup, si on voulait commencer à donner une première définition du design des organisations humaines, en fait, avec la méthode qu'on vous a expliquée sur le design, ce serait tout simplement transposer les différentes méthodes de résolution de problèmes qu'utilise le designer aux questions humaines de l'organisation. En fait, on prend le même processus intellectuel, juste appliqué à un objet différent. Et du coup, on se demande comment designer l'organisation de la manière la plus utile pour l'homme. Si on prend l'homme et qu'on définit un peu ses caractéristiques de la manière la plus sommaire, l'homme, c'est un être spirituel doté d'un esprit, c'est un être social et évidemment, c'est un être corporel avec un corps. Donc la réponse ergonome face à ça, ça a été de créer des repères intellectuels, sociaux et physiques dans l'entreprise. Pour ça, on s'appuie sur une méthode qui nous est propre mais qui ne va pas vous étonner. On reprend un petit peu l'itération qu'a présentée Oscar il y a cinq minutes. On a juste modifié le premier mot et le dernier mot. Le premier, c'est la notion de compréhension, donc c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, concevoir toujours présent et la notion de faciliter dans le sens permettre la mise en place c'est la mise en route de tout ce qu'on aura conçu aux côtés de l'entrepreneur. Sachant que dans la répartition qui correspond aux trois piliers donc design stratégique, design management et design d'espace, design stratégique on le fait vraiment avec Laurent dans le sens où notre complémentarité, lui, il se positionne vraiment en facilitateur donc il va aller chercher les informations, il va aller poser des questions, il va aller creuser un petit peu toute cette matière et moi, je suis plus en éponge pour prendre tout ça et c'est au milieu de cette masse d'informations je vais faire mes liens, je vais proposer des solutions on le fait ensemble design management c'est Laurent qui pilote moi je suis plus le poil à gratter pour remettre des choses en cause, pour remettre des perspectives et design d'espace c'est moi qui pilote et c'est Laurent qui est plus en poil à gratter pour s'assurer que ce qu'on va proposer c'est fonctionnel et que ça apporte encore une fois quelque chose aux personnes pour qui on va le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !